bonjour tout le monde c'est chris j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine comme d'hab je vous retrouve pour la guidance sur le week-end et la semaine en cours ma dernière guidance puisque je suis en vacances dès cet après midi donc donc voilà donc c'était juste pour vous dire par rapport aux personnes qui souhaitent me contacter que je ne serai pas joignable sur la semaine le week-end et la semaine les deux week-end et la semaine à venir voilà donc du coup j'espère que tout va bien en cette période de portail énergétique de nouvelle lune de deuxième portail énergétique ça secoue les pinoches ça secoue ça secoue ça secoue oui alors dans un premier temps je voulais vraiment m'excuser par rapport aux bugs techniques que nous avons eu avec mimi avec emily mimi's project sur le live de dimanche soir tempête oblige c'est vrai qu'elle avait une connexion réduite au niveau de la wifi et alors déjà facebook a enlevé la possibilité de faire des lives à deux donc ou à plusieurs donc ça je ne comprends pas je travaille dessus mais je ne comprends pas et également par rapport à ce qu'on voulait faire le débit était trop réduit suite à la tempête donc ça a capoté avec toutes nos excuses on va refaire ça sur le mois de mars dès que possible de toute façon le live est préparé et prêt on est reddit dans les starting blocks donc on va faire ça je sais qu'elle a fait un petit live à l'arrache derrière donc donc voilà bien donc encore une fois désolé pour pour ce désagrément comme je vous le disais tout à l'heure donc moi je suis en congé donc je serai absent et je voulais faire part de quelque chose c'est à dire que sur le mois de mars je vais fêter les un an de la chaîne et oui déjà à faire un an que j'ai créé la cette chaîne youtube et du coup bas pour vous remercier de votre fidélité par rapport aux personnes qui peuvent me consulter c'est déjà actif sur mon site internet www.chrisvari.com sur les guidances personnalisées en appel normal 1h30 minutes voilà je rallonge de 10 minutes les guidances se fait une offre ou une offre entre guillemets anniversaire ou bas pour vous remercier avec toute la gratitude possible par rapport à votre fidélité vos retours et le relationnel qu'on a pu entretenir ensemble voilà je vous propose si vous souhaitez de bénéficier de 10 minutes supplémentaires sur vos guidances voilà pour le même tarif bien évidemment voilà voilà donc cette offre est valable sur les appels normaux sur les guidances normales par téléphone hors vidéo et on est ça sera valable du à partir du lundi 2 jusqu'au 15 mars à peu près pendant deux semaines les deux premières semaines de mars voilà 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 donc vous allez sur le site et tout se fait automatiquement je vous mettrai de toute façon le descriptif le lien un peu plus bas n'hésitez pas également par rapport à la chaîne de mettre un petit pouce bleu de vous abonner c'est très gentil par rapport au suivi au développement pareil on aura les 5000 abonnés aussi à fêter donc plein de choses à fêter bientôt voilà donc par rapport aux énergies par rapport aux consultations et bien les difficultés entrevues la semaine dernière pour la polarité consciente ex chaser se sont vérifiées dents de scie dents de scie énergie assez forte remise en question doute etc etc dû au portail bien évidemment on a des retours de runner des retours énergétique et surtout pour les on va dire les les milieux de parcours début et milieu de parcours retour à la com alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se réjouissent de tout ça attention les débuts de parcours on ne crie pas victoire ce n'est seulement qu'un retour ponctuel ok évidemment le travail n'est pas fait on est en cours on n'est pas prêt ni l'un ni l'autre donc on ne s'enflamme pas voilà pour les toutes femmes parcours on est sur vraiment sur des énergies assez constructives évolutive on est vraiment de plus en plus dans dans la sérénité même si évidemment il ya encore des creux avec des des petits retours karmiques à à guérir surtout que là on est dans une période de portail donc toute période de portail on vous envoie tout ce qui est matériel à affiner à guérir ou karmique justement à traiter un tout le résiduel il faut il faut y aller faut y aller faut y aller donc c'est pour ça que on est dans des petites énergies assez compliquées en ce moment qui vont pour moi durer de ce que mon guide mon guide ça va durer quelques temps donc il est possible que vous soyez dans des énergies d'irritation d'énervement de remise en question de stress pas forcément de peur mais on va vous dire ton faire retourner un petit peu quand même donc ça risque d'être d'être un petit peu ouais rock'n'roll mais le travail se fait le travail avance on est sur sur le chemin donc donc voilà on reste confiant on s'élève on prend les bonnes énergies on laisse les mauvaises de côté on va s'ancrer en plus bon ben on va arriver en période de printemps donc espérons croiser des doigts que le temps s'y prête donc voilà voilà ce que j'avais à vous dire sur les énergies et puis bah du coup bah on passe au tirage voilà voilà à tout de suite allez c'est parti si on y va donc pour le tirage on va commencer donc on va être sur un tirage plus orienté sur les les fins de parcours et fin de parcours dans au niveau des énergies et on va commencer par la polarité inconsciente à la base alors s'il vous plaît pouvez vous me donner des cartes sur la week-end la semaine à venir pour la polarité inconsciente à la base s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît pouvez vous me donner des cartes pour la polarité inconsciente à la base ok s'il vous plaît merci hop là alors on a ici aussi alors qu'est ce qu'on nous dit qu'est ce qu'on nous dit par rapport à la semaine week-end et semaine à venir bon pour moi clairement on va être reparti dans bah voilà portail 1 ajustement réajustement par rapport aux ex-runners ce sentiment alors parce qu'on va avoir des personnes qui vont être connectées dans dans la 5d à leur autre qui vont vraiment avoir commencé et bien parcouru ce 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 développement spirituel on va avoir des personnes qui vont être dans oui avec la carte du doute oui dans le questionnement dans le doute par rapport au parcours de flamme jumelle est-ce que je ne me serais pas tromper un petit peu les questionnements si vous voulez des chasers à l'époque ouais mais est-ce que je suis vraiment flamme jumelle est-ce que c'est bien mon autre quoi que ce soit moi de ce qu'on me donne on va être un petit peu là dedans remise en question c'est à dire que par rapport aux énergies qui sont envoyées on va avoir cette prise de hauteur nécessaire de la part des polarités inconscientes pour pouvoir ressentir les choses alors avec la carte de l'homme on va avoir ce côté masculin sacré à développer encore on va essayer de vous faire aller de l'avant on va essayer de vous faire équilibrer vos polarités on va essayer de vous faire cheminer et encore une fois de finir avec la carte du pardon on va essayer d'essayer de finir de vous faire guérir la flamme intérieure qui brûle encore en vous en fait vous êtes encore sur des peurs au niveau des des ex-runners on est encore sur des peurs sur les nerfs à vivre sur des craintes sur des douleurs et on va faire avancer on va vous envoyer des récurrences évidemment pour beaucoup on va avoir une non-réponse de son autre dans la 3D et une prise de hauteur et un détachement de l'ex-chaser qui va se ressentir dans la 5D donc du coup cette impression de doute de remise en question est-ce que vraiment je ne me suis pas leurré oui mais c'est cette personne que j'ai dans la tête et dans le cœur mais pourquoi je ressens ça ? parce qu'il n'y a pas forcément de retour il n'y a pas de communication comment ça se fait ? avant cette personne là venait vers moi maintenant elle ne vient plus comment ça se fait ? je ne suis pas bien et tout mais d'un autre côté si elle revient je suis perdu je suis paumé je ne vais pas pouvoir m'engager qu'est-ce qui se passe ? on est un peu dans le flou artistique on va être vraiment encore une fois comme je dis d'habitude dans des énergies yo-yo sur les ex-runners sur la semaine à venir ça risque d'être d'être assez déstabilisant ça risque d'être assez déstabilisant donc on va vous demander les ex-runners de prendre vraiment un peu de hauteur de hauteur par rapport à tout ça bien on va voir on va faire un complément avec l'oracle bleu s'il vous plaît pour les ex-runners les polarités inconscientes à la base sur la semaine à venir alors là l'abondance s'il vous plaît s'il vous plaît alors on va avoir une question aussi de de vie de tous les jours par rapport aux ex-runners alors un, deux, trois s'il vous plaît par rapport à la polarité inconsciente à la base pour le week-end et la semaine à venir hop non on est trop s'il vous plaît par rapport merci alors on a le travail l'abondance qui a sauté en premier mais c'est pas grave la nuit et l'initié là de ce qu'on me donne en plus des cartes même si on va faire un retour sur tout ce qui va être karmique sur les deux polarités je pense on va aussi avoir du côté de de l'ex-runner tout ce côté matériel justement à finaliser on va avoir des personnes déjà qui vont avoir des ajustements à finaliser au niveau du travail bon nombre vont avoir changé de travail ou on va avoir modifié certaines façons de faire au niveau professionnel au niveau des ex-runners qui ont eu des problèmes d'argent avec la carte de l'abondance on a pas mal de choses au niveau matériel et argent qui vont se régler si vous deviez de l'argent si vous étiez endetté les choses vont s'arranger si on vous devait de l'argent que c'était compliqué on vous annonce des rentrées d'argent avec vraiment une belle élévation on a la sérénité qui revient par rapport au matériel sur les polarités inconscientes sur le week-end et la semaine à venir donc on va avoir une stabilisation qui va se faire au niveau matériel maintenant au niveau lien en lui-même relation avec son autre avec la carte de l'initié et de la nuit on va vous demander vraiment d'aller puiser au fond de vous au niveau de la 5D pour pouvoir les ressentir votre autre les exciseurs oui sont peut-être en repli mais on vous dit qu'aujourd'hui vous avez eu cette élévation spirituelle nécessaire à pouvoir ressentir votre autre dans la 5D donc allez-y profitez-en ressentez ces choses s'il vous faut de la sécurisation allez-y s'il vous faut ressentir que cette personne vous a encore au fond de son cœur allez-y maintenant faites attention puisque ça risque de faire mal à force d'être dans cette période de fuit de travail de peur il y a beaucoup d'accueillers aujourd'hui qui ont basculé qui sont passés sur des énergies un peu plus yin qui vont être aussi sur des phases un peu plus de fuite également donc faites attention sur les ressentis que vous allez avoir mais on vous demande d'aller chercher tout ça dans la 5D alors on va essayer de prendre une carte synthèse avec le le tarot des flammes jumelles d'Adine Gardinier alors s'il vous plaît pouvez-vous nous donner une carte synthèse voilà toc bah vous voyez on est bien dedans on est bien dedans puisque bah voilà sur le week-end à sa semaine à venir on a les doutes donc doute doute on est sur une période justement bah de doute écoute écoute c'est la redoute non c'est nul bon bon c'est les vacances on va se reposer non on est dans une période de remise en question clairement par rapport aux polarités inconscientes donc tout va y passer tout va y passer matériel sentimental familial etc etc ça va ça va je pense que ça va secouer un petit peu mais dans le bon sens on est vraiment sur des énergies constructives donc donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal bien alors on va passer maintenant à la polarité consciente l'ex-chaser s'il vous plaît pour le week-end et la semaine à venir pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités conscientes à la base ex-chaser s'il vous plaît ok ça commence super bien s'il vous plaît pouvez-vous me donner ok ok allez une dernière s'il vous plaît pouvez-vous me donner les informations et les cartes alors on a quand même des énergies aussi compliquées alors qu'est-ce qu'on a on a la foudre la sagesse l'âme la porte et alpha bien clairement les polarités conscientes ex-chaser sont dans des énergies similaires au runner on a quand même certaines on a des énergies quand même assez négatives on ne va pas se le cacher surtout sur le week-end ça va se stabiliser un petit peu en début de semaine et là on va vous demander justement les ex-chaser de prendre de la hauteur vraiment c'est comme si on rementalisait on a travaillé là-dessus au niveau des polarités conscientes on a travaillé sur cette prise de hauteur la chaise mentale mais là on y est replongé pourquoi ? parce qu'on est en période de portail on nous fait des retours karmiques il y a des petites phrases des petites choses qui vont se greffer qui vont nous faire penser au passé qui vont nous replonger dans certaines craintes et on vous dit reconnectez-vous à votre âme pour vraiment avoir les messages de la source être vraiment dans la réalité des choses dans les vrais ressentis et avec la carte de la porte les choses vont passer ça ne va pas durer mais on va vous demander aussi de trouver certaines dernières solutions par rapport à votre cheminement peut-être des petites épurations qui n'ont pas été encore traitées ou finies de traiter ça va être un petit peu vous voyez avec la bombe ou la rose ça passe ou ça casse grosso modo on va vous demander de cheminer de franchir le pas sur certaines choses encore qui sont nécessaires pour avancer vers la carte alpha vers un nouveau départ il y a une sensation aussi de nouveauté sur le week-end et la semaine à venir des choses nouvelles qui vont se passer alors peut-être avec des transformations dans votre vie de tous les jours peut-être liées à la spiritualité mais on est sur des choses nouvelles qui vont être plus porteuses et qui vont vous apporter des choses un petit peu plus positives sur peut-être la fin de semaine mais attention là ce qu'on me dit aussi sur le week-end on va être quand même sur du yo-yo assez costaud là on est pour moi en zone de perturbation la nouvelle lune est aussi pour moi alors j'ai entendu d'une personne sur le groupe sur mon groupe Facebook une vidéo avait l'idée que la nouvelle lune allait être très douce très limpide remplie d'amont moi c'est pas ce qu'on m'a donné je vais être clair c'est pas ce qu'on m'a donné et vu le tirage là qu'on me donne ça va dans le sens donc accrochez-vous 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 on va voir par rapport à l'oracle bleu ce qu'on nous donne alors s'il vous plaît ok 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 j'ai la gestation dans un premier temps la convoitise voilà s'il vous plaît merci la montagne et une autre carte s'il vous plaît par rapport à la polarité consciente à la base s'il vous plaît hop là ok alors qu'est-ce qu'on nous donne donc on a la gestation la convoitise la montagne et la perturbation bon un peu de plus ou un peu de moins de toute façon moi de ce qu'on me dit de toute façon les 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 chasers avec ces heures polarité consciente aujourd'hui vous êtes dans une phase de test le parcours est exigeant vous le savez il est long exigeant mais avec les perturbations on va vous replonger dedans alors c'est vrai qu'à un moment donné avec la montagne vous allez vouloir de l'air pur de l'air pur de l'air pur j'ai envie de me vider la tête de monter de monter de monter justement cette impression de montagne de hauteur on va vous demander comme avec la carte de la sagère de prendre de la hauteur faire marcher votre clairvoyance votre connexion pour pouvoir passer au dessus de tout ça moi j'ai quand même la protection divine sur tout ça et on vous dit que de toute façon toutes les choses qui sont en gestation justement toutes les choses qui sont en train de mûrir depuis un bout de temps vont arriver au bout mais il faut que ça se coud encore pour éliminer tout le noir qui peut y avoir encore on est encore dans une sorte de mini foudre karmique avec la foudre pour pouvoir encore épurer 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 il y a des retours dans le placé des flashbacks qui ne vont pas forcément être très très agréables et on va vous demander de passer au dessus alors avec la carte de la convoitise c'est en fait si vous voulez c'est un ressenti que alors non pas que vous allez avoir quelqu'un qui va vous convoiter qui va oui je ne sais pas comment convoitiser non enfin convoiter sur le week-end et la semaine mais je pense que vous allez avoir dans la 5D le ressenti de votre autre justement qui va vous faire passer des messages comme quoi il veut revenir il souhaite revenir même s'il est perturbé on a vu tout à l'heure que les ex-runners allaient chercher à avoir des réponses par rapport à votre situation à vous votre situation personnelle il y a possibilité que vous puissiez avoir ces ressentis là avoir ces messages puisque vous êtes connecté bien évidemment et on va peut-être avoir cette réciprocité d'échange que vous allez peut-être pouvoir conscientiser tous les deux donc voilà pourquoi je pense que cette convoitise vous allez ressentir que votre autre souhaite revenir a vraiment envie besoin de vous quoi que ce soit donc vous allez voir c'est assez particulier mais c'est ce qu'on peut me donner alors en carte hop là qu'est-ce qu'on vous conseille en carte conseil la solitude alors non pas qu'il faille rester seul sur le week-end et la semaine non là on va vraiment vous demander de vous replonger dans votre propre intériorité aller chercher vos réponses que vous avez vous rassurer vous-même pour pouvoir cheminer essayez de faire encore à nouveau une introspection pour pouvoir voir là où ça gratte là où on peut lâcher encore des petits trucs maintenant vous savez que de toute façon que vous allez vers l'alignement et vers la complétude oui vous n'avez jamais été aussi bien ces dernières semaines que depuis des mois et des années maintenant oui ça gratte encore un peu bah on fait encore épurer oui parcours de flammes jumelles c'est cette vie là plus les vies antérieures donc il y a quand même du karma à éliminer il y a quand même des choses à éliminer à épurer donc on va vous demander vraiment de de prendre des instants quand même pour vous pour pouvoir vous recentrer pour pouvoir justement faire le discernement de ce qui de ce qui peut rester à traiter pour pouvoir justement le traiter voilà par rapport au lien alors s'il vous plaît par rapport au lien des flammes jumelles sur le week-end et la semaine à venir pouvez-vous me donner des cartes sur le week-end hop là j'ai la pénitence s'il vous plaît pouvez-vous me donner des cartes d'information j'en ai trop j'aime pas quand il y en a trop comme ça c'est une fausse manœuvre de ma part alors s'il vous plaît pouvez-vous donner des cartes hop hop la bénédiction toc toc équité et l'or alors qu'est-ce qu'on nous donne oui bien évidemment sur le week-end vu l'état d'esprit des deux jumeaux et sur la semaine prochaine on va être sur ce parcours de pénitence maintenant on vous dit que de toute façon tout est guidé avec la carte de l'or de par le timing divin ce contrat d'âme inscrit sur les stèles a été signé entre vous bien avant bien avant bien avant dans les vies passées aujourd'hui si vous voulez le lien est toujours à l'équilibrage avec la carte de l'équité oui on s'ascensionne on monte et le fait que ces énergies et ces portails soient là c'est une bénédiction qui était tout est prévu tout est pré-calculé à avance pour justement avec la carte oméga arriver sur cette fin de ci qui puisse vraiment vous porter vers ces retrouvailles vers cette réunion pour pouvoir vous faire cheminer vers la lumière ok donc oui sur les jours qui viennent le lien va être un peu torturé compressé mis à l'épreuve mais avec cette carte de l'équité on y va on va vers ce lien sacré on est sur une fin de cycle toujours on va vraiment vers la lumière on va vers le nouveau et tout ça c'est guidé et dicté par la source ok donc on ne se pose pas de questions on chemine par rapport à l'oracle bleu alors s'il vous plaît sur le week-end et la semaine à venir pour le lien pour le lien s'il vous plaît hop j'ai la carte de l'été les intrigues alors j'ai l'enfant le commerce l'été et les intrigues bah en fait grosso modo avec les intrigues les deux jumeaux vont se poser des questions par rapport aux liens sur les jours qui viennent on va vraiment avoir alors avec la carte du commerce on va avoir de la surveillance on va avoir de l'intrigue on va avoir de l'observation de la prise de hauteur on va avoir beaucoup de choses qui vont se passer on va vous demander vraiment de faire un retour en arrière la carte de l'enfant on pourrait dire oui il faut reconnecter votre enfant intérieur oui c'est ça écoutez-vous écoutez-vous vous avez pris l'habitude de vous recentrer sur vous de vous recaler sur ce que vous êtes ces derniers temps de toute façon les jumeaux se sont reconnectés avec leur âme donc avec la carte de l'été on va pas dire que voilà il va y avoir des réunions l'été non on est toujours dans des phases de réunion de retrouvailles d'ailleurs j'en ai encore eu cette semaine maintenant il va falloir aller au bout des choses crever les abcès ok il va vraiment falloir arriver sur une atmosphère plus détendue sur mettons milieu fin de semaine prochaine pour vraiment retrouver de la chaleur au niveau du lien c'est à dire que le travail qui va être fait par le runner pour ressentir son autre va être fructueux par rapport au lien parce qu'on va avoir quand même cette forme d'assurance les ex-runners vont se rassurer et ça va quand même permettre de pouvoir cheminer au niveau du lien maintenant on va être vraiment dans une période de stand-by d'observation d'analyse le lien va vraiment être en période d'analyse sur le week-end voir comment les choses peuvent se passer parce que on vous replonge dans une période de doutes donc voilà maintenant la carte synthèse par rapport au lien la 5D donc le lien ne va pas être forcément dans la matérialisation ce week-end on ne va pas forcément être sur des avancées 3D concrètes ou quoi que ce soit aller avec les deux flammes aller puiser trouver la lumière entre vous justement pour pouvoir avancer pour pouvoir cheminer aller trouver les réponses dans la 5D pour pouvoir justement avancer sur ce parcours voilà on va être vraiment là sur sur du contact de la communication plus en 5D avec des ressentis en 5D voilà voilà les amis bah écoutez j'en ai fini pour ce tirage j'espère qu'il vous aura plu qu'il vous parlera donc vous me donnerez vos retours comme d'habitude par par message sur le sur comment sur le descriptif de la vidéo je vous rappelle si vous voulez faire partie du groupe fermé Youtube n'hésitez pas à faire une demande à chris varé guidances fj ok et vous mettez un petit descriptif de votre parcours et voilà et puis je vous rappelle aussi du petit offre que je vous fais sur les guidances avec comment on va fêter les 1 an de la chaîne avec 10 minutes de plus offertes sur des guidances de 30 minutes et d'une heure par téléphone pendant 2 semaines donc voilà 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 je vais vous souhaiter un très bon week-end une très bonne semaine moi je pars en vacances et je vous retrouve tout bientôt voilà voilà et à fond les ballons salut salut t'espoir et Sous-titrage ST' 501